Voilà, et on voyait une petite photo là dans le générique que comme nous a préparé, non ? De votre action à Vienne, Mathilde. Oui, c'était une super... C'était des links de Vienne qui avaient emmené toutes ces petites pancartes-là. Ah, c'est chouette. Et on continue alors avec une activité plus politique, on va dire, enfin, c'est très politique, on va moins milliers de temps. Bon, en fait, plus politique dans nous. En fait, non. Bon, voilà, on va passer au point suivant. Avec Audrey, donc, et on voulait un peu reparler de la sénatrice. Donc, après, on va parler des élections sénatoriales, mais de son activité, la sénatrice écologiste Mélanie Vaugelle, qui est déjà d'ailleurs venue dans notre émission. Donc, vous pouvez retrouver l'interview sur notre site YouTube, n'est-ce pas ? On en profite toujours pour faire un peu d'autopromotion. Et abonnez-vous, mettez la cloche, enfin, voilà. Voilà, c'est bien. Car, elle est venue en Allemagne, non ? Elle a été en Allemagne du 24 au 27 juin, je crois. Et elle a fait une petite tournée. Elle a eu un calendrier très chargé, je crois. Et Audrey ou Mathilde, en fait, les deux, non ? Vous l'avez accompagnée, je ne sais pas si tout le temps, mais en partie ou tout le temps, je ne sais pas. Pour Mathilde, à Berlin. Et pour moi, Berlin plus Munich. Ah, donc, toi, tu as fait la totale, Audrey, c'est ça ? Yes, j'ai fait la totale. Peut-être la première question, c'est est-ce que c'était quoi la raison de ce déplacement ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était simplement un déplacement commun, disons, dans le cadre de son mandat comme un député ou une sénatrice, en fait, dans sa circonscription ? Ou est-ce qu'il y avait une raison particulière pour ce déplacement ? En fait, c'était un petit peu les deux. Il y avait une raison particulière dans le cadre militant, parce que le samedi, en fait, on a rassemblé tous les écologistes ELV d'Europe centrale. Donc, on a un groupe local Europe centrale. Et donc, tous les écolos qui ont bien voulu se déplacer à Berlin ont fait une réunion groupe local, plus on avait un programme. Et puis, il y avait aussi une raison, on va dire, du parti, puisqu'en ce moment, on a aussi les états généraux de l'écologie. Donc, on fait des ateliers en France et aussi dans le monde entier, aussi pour discuter un petit peu, avoir des doléances, on va dire, des écologistes et pour construire le futur mouvement de l'écologie politique. Donc, changer un petit peu le parti actuel qu'on a. Donc, on a aussi fait ça. Donc, c'était pour cette raison particulière, on va dire, donc dans le cadre militant, mais aussi un déplacement, entre guillemets, ordinaire pour elle, parce qu'en fait, les sénatrices et les sénateurs des Français, des Français et des étrangers se déplacent dans le monde entier pour voir aussi le terrain. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle a fait un déplacement à Munich et à Erlangen, en fait, qui est une ville un peu plus petite à côté de Munich, mais c'était pour nous important, puisque donc, Munich et Erlangen, c'est en Allemagne du Sud et c'est la circonscription qu'on a ici, en Allemagne du Sud. Et du coup, bon, c'est important de ne pas faire que les grands centres urbains, parce qu'il y a aussi plein de choses qui se passent en dehors des grands centres urbains. Voilà, donc, c'était pour répondre à la première question. D'accord. Et quel était le programme, du coup, plus précisément de cette visite ? Est-ce que c'était la même chose à Munich et à Berlin ou est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques à JQT de ville ? Pas du tout. En fait, pour Berlin, la raison est très simple, c'est qu'en fait, elle était déjà passée à Berlin pour faire, on va dire, son déplacement institutionnel, parce qu'elle avait aussi une autre réunion, donc je crois que c'était au mois de mai, avril ou mai, avec les syndicats européens qui avaient une réunion à Berlin. Et du coup, elle a fait un petit peu son programme. Et en gros, pour le samedi et le dimanche, donc on avait ces fameuses réunions militantes. Donc là, on a eu une réunion de groupe local avec les adhérentes ELV. On a fait aussi une petite visite très chouette d'un projet pionnier de réutilisation des eaux usées, en fait, et d'agriculture urbaine, donc qui s'appelle la ROUF Water Farm. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Puis après, on a enchaîné avec les états généraux de l'écologie, puis une réunion publique, du coup. Et après, on a enchaîné avec des verres, avec les copains et copines de la NUPES. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc ça, c'était Berlin. Et le dimanche, on a continué, mais c'était plus des discussions informelles ou d'autres petites réunions annexes, on va dire. Je regarde ma petite, parce que les réunions annexes, en ce moment, on en a beaucoup, avec les états généraux. Et puis, donc, le lundi, après, on est repartis, enfin, le dimanche, du coup, on est repartis à Munich. Moi, je suis repartie un petit peu plus tôt, mais ça a quand même été l'occasion pour Mélanie et d'autres élus de se rendre, enfin, de rencontrer la ministre de la Culture fédérale allemande, Claudia Roth. Et puis, voilà, donc, le lundi, on a enchaîné avec, donc, Munich. Et là, clairement, Munich et Erlangen, c'est un petit peu, on va dire, ce que chaque sénateur ou sénatrice fait sur le terrain quand il vient faire une visite officielle. Donc là, c'était costaud, parce qu'on a eu une réunion au consulat, donc avec le vice-consul, on n'a pas pu voir la consul, le chef de chancellerie. Après, on a enchaîné avec l'Institut français. Après, on a enchaîné avec le lycée français. On a vu la direction, les représentantes du personnel, mais il n'y avait que des femmes, les représentantes, voilà. Et puis, on a fini avec une réunion publique. Donc là, c'était plutôt chouette, parce que, du coup, à Munich, il y a une députée européenne qui s'appelle Henrique Hahn, qui est aussi francophone. Donc, et Munich, c'est sa ville. Donc, en fait, on a fait une réunion publique avec Henrique et Mélanie pour faire un regard croisé franco-allemand aussi, avec le même sujet qu'à Berlin, c'est-à-dire construire une alternative écologiste européenne face à la droite réactionnaire. Il y a plein de choses à dire, d'ailleurs, parce que ça n'a pas du tout été les mêmes réunions publiques, mais je pense que Mathilde pourra en dire deux mots. Et pour finir, le mardi, on a eu une réunion avec... Parce que, pour moi, c'est vraiment important aussi qu'elle rencontre des assos, parce que, en fait, ça fait souvent un programme super chargé. On fait tout l'institutionnel et puis on ne voit pas d'association, donc c'est un peu triste. Donc, on avait balisé... Et puis aussi les syndicats. Bon, là, c'était pas forcément... Enfin, on en a vu au lycée français, parce qu'il y en a qui est une des représentantes, c'est aussi syndiqués, mais sinon, normalement aussi, on essaie de voir des syndicats dans tout ce programme. Mais donc, on a vu... On a eu une réunion avec La Ruche Munich, donc c'est une association pour l'insertion professionnelle des femmes à Munich, qui est aussi... Qui s'est lancée, d'ailleurs, à Hambourg. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très, très chouette. Et voilà, après, elle a enchaîné, du coup, sans les conseillers et conseillères de la circonscription, parce qu'on a aussi un travail, donc c'est un peu compliqué de tout faire. Mais, ouais, elle a rencontré l'Institut franco-allemand de Erlangen, qui est très, 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 très actif. Vraiment, si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous ayez sur leur site internet. C'est fabuleux. Et puis aussi, le flamme, parce que, donc, le flamme de Erlangen est aussi hyperactif. Il y a 80 familles, c'est énorme pour une ville comme Erlangen. Donc, ils ont vraiment des super projets. Voilà. Donc, voilà à peu près un programme, par exemple, institutionnel. Donc, c'est un travail sur un ou deux jours et ça se prépare des mois en avance avec les conseillers, les conseillères des Françaises et Français de l'étranger des circonstructions. Voilà. Je tiens à dire que j'avais mon collègue Frédéric Zoukou avec moi et aussi Hélène Bouvray, qui était aussi impliquée dans certaines de nos réunions. Voilà. Donc, vous n'êtes pas ennuyée, on dirait. Non. Et pour revenir un peu aux deux réunions publiques, restez un petit peu sur la forme. D'abord, grosso modo, est-ce qu'il y a eu du monde qui est allé ? Et quel genre de personnes étaient là ? Est-ce que c'était différent entre Berlin ? On sentait une différence entre Berlin et Munich ? Ou c'était plutôt semblable ? Bah, Berlin, c'était rempli quand même. Bon, après, c'est bon. Parce que, voilà, il y avait des rock stars, mais à Munich aussi. Mais en gros, il y avait 70 personnes à Berlin, ce qui était quand même vraiment bien. Et à Munich, on a eu une vingtaine de personnes. Donc, c'est... Voilà. Après, on était en semaine. C'est pas forcément... Voilà. Mais à Berlin, en tout cas, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient mobilisés. Puis, on était aussi pas mal des coulots. Mais je pense que, Mathilde, si tu veux en dire deux, trois mots, n'hésite pas. Parce que tu co-animais la soirée. Oui. Bon, t'as un peu... C'est vrai qu'il y avait 70 personnes. Je trouve que ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait... C'était un public assez divers et aussi... Et assez jeune. Je trouve que c'est aussi encourageant. Pour nous, on sait que c'est... C'est un peu compliqué de mobiliser les jeunes Français de l'étranger. Et je trouve que... Voilà. Là, on avait une bonne représentation de la jeunesse aussi. Donc, je trouve que c'est aussi ce qui est inspirant en ayant peut-être une... Une sénatrice plus jeune que la plupart des... Des sénateurs. C'est ensuite la moyenne d'âge, c'est 60 ans. Il me semble, au Sénat, 60 ans. Voilà. Je pense que c'est aussi intéressant. Ça montre que ça mobilise, du coup, peut-être un public un peu différent. Je ne sais pas comment c'était à Munich, Audrey ? Ben, on avait aussi des jeunes, des moins jeunes. Mais c'est marrant que tu pointes ça parce que je voulais faire une remarque sur la fin. Mais je vais la faire maintenant parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, je trouve justement qu'à Berlin, c'était vraiment exemplaire sur ce point-là. C'est qu'en fait, la représentation politique, la représentativité en politique, c'est hyper important. Et c'est vrai que, comme Mélanie est lesbienne et que c'est quelque chose qui est public, moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce qu'en fait, dans le public à Berlin, il y avait une dame qui a posé une question sur la retranscription. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est hyper simple. C'est quand on est en couple et qu'on est deux femmes et qu'on a un enfant, on veut le faire reconnaître, donc faire une retranscription de l'acte de naissance dans l'autre pays. Donc, soit si on a eu l'enfant en Allemagne, par exemple, il a les papiers allemands, on veut qu'il ait les papiers français ou il est né en France et inversement, en fait. Et il y avait une dame qui expliquait qu'en fait, elle avait un problème, c'est que du coup, il y avait plein de contraintes administratives qui faisaient qu'elle ne pouvait pas, c'était compliqué de récupérer la nationalité, enfin, de faire retranscrire l'acte de naissance de sa fille. Et puis, en fait, derrière, il y a une autre dame qui lève la main et en fait, elle avait le même problème, mais inverse. Donc, ils avaient deux cas totalement complémentaires. c'était deux couples de lesbiennes qui étaient dans la salle et qui posaient une question complémentaire comme ça. Et voilà, ce que je trouvais fort, c'est qu'en fait, je pense qu'on a vraiment besoin de ça et qu'il faut vraiment se battre pour plus de diversité, de jeunesse et de femmes parce que du coup, ça compte vraiment. Et à Berlin, c'est vraiment le truc qui m'a marquée, c'est ces petites questions à la fin. Bon, alors après, on a eu plein d'autres questions, ça c'est clair. Mais ça, c'était vraiment le truc un peu touchant. Et pour revenir sur le reste des sujets qui m'ont été abordés à Berlin et pour peut-être compléter Audrey sur Munich, on a pas mal parlé. Alors, on avait eu des questions sur comment s'étaient passées les mobilisations contre la réforme des retraites et les discussions au Sénat. On en a déjà parlé dans la section précédente sur les souverains de la Terre, mais Mélanie parlait aussi beaucoup de ça, des corps intermédiaires, de l'importance des syndicats et de la difficulté de leur prendre en compte dans les politiques gouvernementales actuellement. Mais aussi, du coup, très axé sur les questions constitutionnelles, en fait, et sur le mode de fonctionnement de notre démocratie et de la Ve République actuellement et sur les pistes pour l'améliorer, que ce soit dont on est écolo, on est fédéraliste, donc il y avait cet aspect-là, mais aussi le volet local. Enfin, voilà, il y avait un certain nombre de questions autour de ça que je trouvais, et puis d'interventions de la part de Mélanie autour de ces sujets, puisque c'est aussi un peu l'un de ces sujets de prédilection et sur lesquels elle est spécialisée, les questions constitutionnelles, et puis aussi sur l'un des dossiers qui l'a beaucoup occupé ces derniers mois autour de la constitutionnalisation de l'IVG, donc elle est aussi revenue sur les différentes étapes où on en est actuellement et les prochaines étapes. Donc, en gros, est-ce que là, actuellement, la question qui se pose à gauche, c'est est-ce qu'ils attendent que le gouvernement dépose un projet de loi ou, vu que pour l'instant, ça n'arrive pas, est-ce qu'ils décident de passer par une proposition de loi ? Voilà, pour résumer, je ne sais pas si voudrais que tu veux compléter. Et la réponse, c'était quoi ? En fait, la réponse, c'est qu'ils se posent la question parce que, en fait, le fait de passer par une proposition de loi, si j'ai bien compris, en fait, il y a tout le sujet autour de faire de cette... Du coup, il faut passer... Alors, je n'ai plus exactement toutes les étapes constitutionnelles, mais en gros, ça peut amener à rouvrir tout ce débat et toute cette mobilisation des conservateurs en France et des ultraconservateurs, comme on l'a vu pendant la manif pour tous, et là, les remobiliser autour de l'IVG, et en fait, est-ce que ça ne ferait pas aussi beaucoup de mal que ces mouvements continus qui se sont aussi beaucoup structurés au moment de la manif pour tous retrouvent une cause sur laquelle se mobiliser actuellement ? Donc, c'est vraiment autour de ces... Enfin, voilà, c'est un peu ce questionnement-là qui se pose. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu passes et que tu fais un référendum, en fait, c'est ça. Ça donne vraiment l'opportunité pendant six mois aux détracteurs et d'y aller à fond. Et un projet de loi, du coup, ça serait pour le compte, pour le gouvernement. Donc, si on veut, comment dire, récupérer politiquement, il faut faire le référendum, mais du coup, dans les faits, on donnera plus une tribune aux oppositions. Donc, mais à Munich, c'était vraiment aussi les mêmes sujets. Vraiment, la question de l'équilibre des pouvoirs, la Ve République, donc, avec un peu la perspective franco-allemande, avec ce truc un petit peu fou de se dire que, bon, le Conseil constitutionnel, par exemple, quand on explique ça aux Allemands et aux Allemandes, ils sont là, mais, ah bon ? C'est comme ça chez vous ? Voilà, et puis, bon, il y avait aussi, on a aussi évidemment évoqué l'IVG dans la Constitution, mais peut-être avec un focus encore un peu plus européen, puisque du coup, donc, avec Enrique, on a parlé aussi du Green Deal, des politiques européennes, et bon, de fait, bon, Mélanie est aussi coprésidente du Parti Vert européen, donc, c'est vrai que, voilà, les questions au niveau européen, c'est aussi un peu son sujet, et pour revenir sur la question de la démocratie, en fait, on avait justement ce week-end-là pile une élection, donc, je ne me souviens plus trop de la ville, mais où l'AFD a gagné, ouais, donc, c'est vrai que, là, pour le coup, voilà, côté allemand aussi, bon, c'était vraiment aussi quelque chose, et donc, nous, on a eu des questions, beaucoup de questions de la salle sur aussi la démocratie directe, avec même une personne qui se levait, qui avait préparé une page de discours sur le RIC, en fait, et c'était vachement intéressant parce que, c'est vrai que ça pose, voilà, la démocratie représentative pose aussi plein de questions, après, voilà, on a un système qui est comme ça, si on demande la sixième, il y a aussi des raisons, mais, non, c'était intéressant là-dessus, on a, voilà, on a été plus loin sur la question de la démocratie directe, je dois avouer, mais sinon, on était à peu près, voilà, sur les mêmes, sur les mêmes sujets, et avec un focus aussi sur le Green Deal, puisque Enrique est très engagée sur ces questions-là, au niveau européen. C'est intéressant juste pour réagir, Audrey, parce que, j'ai écouté un portage il n'y a pas de temps qui parlait justement, en fait, de ces questions de démocratie directe et de référendum en Allemagne, qui, il me semble, c'est quelque chose qui est plus développé, c'est-à-dire qu'au niveau, alors, c'était l'exemple de Berlin, où il y avait des référendums qui avaient, donc, locaux, qui avaient été lancés, notamment autour des questions de logement à Berlin, et qui n'avaient, au final, pas été repris, mais aussi, il me semble que Temple Roof, aussi, tout les grands, enfin, l'ancien aéroport, le fait de le garder en tant que zone, disons, de parc et de ne pas le, comment dire, le bétoniser, c'était aussi, ça s'est passé aussi grâce à un référendum local, donc, peut-être que c'est un sujet aussi sur lequel on peut apprendre des Allemands. Oui, tu peux rassembler, alors, moi, dans la ville dans laquelle je suis, je ne me suis pas trop renseignée, mais pendant des années, j'ai habité à Francfort sur le main aussi, et donc, tu pouvais rassembler un certain nombre de signatures et mettre au conseil municipal un sujet, donc, effectivement, ça marche plutôt bien. Aussi, sur les questions de vélo, il me semble, parce qu'ils utilisent les réseaux de cyclistes, sont assez forts pour demander ce genre de choses pour les pistes cyclables, il me semble, mais je ne sais pas si mes collègues, Mathias, oui, je ne connais pas ta ville, mais j'ai compris que tu es en Allemagne. Ah non, moi, je sais, à Fribour, il y a 15 ans, 20 ans, enfin, 15 ans, on avait, la ville voulait vendre tous les appartements de la ville, tous les logements de la ville, elle voulait les vendre et elle disait comme ça, on paye la dette et on n'a plus de dette. Et il y a un référendum local et ça a été complètement bloqué, balayé, même au niveau national, ils se sont dit, bon, on ne va pas réessayer parce que nulle part, on ne va pas essayer autre part parce que ça n'a pas l'air de marcher. Ça peut aider des fois. Ça fait plaisir de voir que ça marche parfois. Alors, on a eu un commentaire de Com, qui est aussi le monsieur technique d'ailleurs, qui nous dit, c'est chouette ces réunions, j'aurais bien pu venir à quand République Tchèque et du coup, ça fait une très bonne transition. Nous, on se demandait à quelle fréquence est-ce que les sénateurs et les sénatrices des Français de l'étranger font des réunions comme ça, des rencontres publiques ? Eh bien, ils peuvent, c'est un peu quand ils peuvent et honnêtement, République Tchèque, c'est possible parce que, bon, je ne connais pas tous les élus mais on a des élus par là. c'est possible. En fait, le truc, c'est qu'il faut aussi que les conseillers sur place et conseillères aient du temps pour monter tout ça parce que concrètement, nous, on a mis quand même en s'y est pris deux, trois mois à l'avance quand même pour caler le truc et voilà, parce qu'en fait, il faut prévenir les consulats, il faut qu'on ait les horaires, après, il faut que les lycées soient évoqués, tout ça, voilà, mais ça, c'est possible effectivement. Et je ne sais pas si vous avez lu aussi dans le chat hier, Armoise qui mentionne à Munich qu'il y avait eu une question d'un franco-arménien sur la situation au Karabakh et voilà et apparemment, la réponse l'a laissée sur sa fin. Je ne sais pas si tu as... Oui, oui, c'est vrai qu'on a eu cette question et d'ailleurs, c'est toujours très intéressant en fait d'avoir des réunions comme ça parce qu'en fait, certes, tu dois avoir en fait, tu es élu, donc tu dois avoir des positions sur tous les sujets et d'ailleurs, je suis d'accord avec Armoise, du coup, c'est une question importante, mais c'est vrai qu'Enrique, elle était à côté de moi, elle disait en fait, je ne suis pas en... Comment ? C'est quoi sa commission ? Je ne suis pas en affaires étrangères donc je ne peux pas répondre à cette question. Bon, j'étais là. Mais oui, effectivement, il n'y a pas eu vraiment de réponse précise là-dessus parce que je pense que c'est aussi des questions qui concernent sûrement le ministère des Affaires étrangères allemand, j'imagine. Et voilà, après, de fait, quand tu es au Parlement européen, tu as aussi les jeudis après-midi des questions sur les droits de l'homme, mais il faut que le député européen ou la députée européenne s'occupe de ces sujets-là en fait. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réponse là-dessus. Je me permets, je pense, c'est bien quand même de dire, voilà, souvent on a un peu l'impression que les responsables politiques c'est des surhumains et qu'ils doivent tout savoir sur tout et comme tu dis, on attend des réponses sur tout et c'est vrai que voilà, on ne peut pas tout savoir sur tout et je pense c'est bien quand même de le dire même s'ils doivent savoir plus que la moyenne puisqu'ils doivent se penser le plus possible sur tout mais bon, on reste des humains et je pense c'est important de le rappeler quand même. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à ajouter sur cette visite parce que nous, on vous a posé des questions qu'on avait envie de vous poser. Est-ce que vous avez éventuellement un mot de la fin ou est-ce que tout est bon pour vous ? Moi, je ne sais pas, on a fait ça au niveau des écolos mais on pourrait très bien faire quelque chose comme ça pour la NUPES. On n'est pas grand de moi. Oui, je crois que d'ailleurs il y avait un peu ce projet-là d'essayer d'organiser une réunion de la NUPES de la 7e circo à un moment donné. On verra si on y arrive mais de tous se retrouver quelque part. on est déjà allé à Berlin. On ira à Prague. Merci beaucoup pour ce compte rendu Mathilde et Audrey. Vous avez été très occupé apparemment les derniers temps. On va faire une pause nous trois. On va laisser Louis tout seul. Il va nous présenter un film et puis on se retrouve après avec Mathilde. Merci beaucoup. Merci Audrey et à tout de suite Mathilde. Pardon, 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 avant. C'est vrai que Mathilde, on t'a très souvent eu les derniers temps donc tu étais là avec Asma. On sait que t'es conseillère à l'AFEC aussi et d'ailleurs on verra. Bon, je te présente aussi pour les sénatoriales mais ça c'est un autre thème. Audrey, mais Audrey on ne t'a pas présenté et toi t'étais il y a longtemps là donc on va rappeler que toi si t'es conseillère donc consulaire en Allemagne du Sud voilà, je crois qu'on ne l'a pas dit et que tu habites à Baden-Baden je crois. Et à l'AFEC. Et à l'AFEC. On est ensemble en commission finance avec Audrey. Voilà, on a oublié de le rappeler au début là donc je voulais quand même le rappeler avant de... Mais il n'y a pas de problème. Allez, on le laisse on abandonne lui là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada